Donc, je me présente, Isabelle Richer, je suis prof émérite à Paris-D'Hydro et je suis coordinatrice du réseau Transfopresse avec lequel Nicolas travaille. Donc, je voudrais juste dire quelques mots sur, disons, les perspectives dans lesquelles s'inscrivent ce séminaire particulier. Et en premier, je voudrais quand même remercier la Bidac, l'Enalco et Nicolas pour accueillir cette séance qui s'inscrit en fait dans les travaux du séminaire Europe du réseau Transfopresse. Donc, Transfopresse, ça veut dire en anglais Transnational Network for the Study of Foreign Language Periodicals, c'est-à-dire un réseau transnational pour l'étude de la presse allophone. On utilise le mot canadien, c'est-à-dire la presse qui est publiée dans une autre langue, les langues officielles d'un pays. Donc, ce réseau a été fondé il y a environ six ans à l'initiative de notre collègue qui était là il y a cinq minutes, mais a dû partir, Diana Cooper-Richer et du Centre historique culturelle et d'histoire culturelle des sociétés contemporaines de l'Université de Versailles Saint-Quentin. Et avec le soutien de l'ARCA, le Centre de l'UMR de recherche sur le monde anglophone de Paris-D'Hydro. Donc, il s'agit d'un réseau international de chercheurs qui étudient la presse allophone, qui s'est créé à partir du constat de l'importance de ce phénomène, un phénomène mondial qui ne se limite pas et loin de là, à la presse d'exil et d'immigration. En général, c'est la première idée qui vient à l'esprit quand on parle de cette presse allophone et qui a été surtout totalement ignorée jusqu'ici dans les histoires de la presse et dans l'histoire culturelle en général de l'imprimé, de la culture de l'imprimé. Donc, juste deux ou trois mots sur notre travail qui suit deux grands axes. Le premier, ça a été d'abord de construire notre corpus finalement. C'est de repérer ces périodiques et ça dans plusieurs pays. Je donnerai les pays où on travaille. Et à cet effet, on travaille étroitement depuis le début avec M. M. Zassalma ici, avec la BNF, avec les bibliothèques patrimoniales où sont déposés beaucoup, beaucoup de ces titres. Il y a des milliers de titres à la BNF qu'on identifie petit à petit. On espère beaucoup sur M. 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 Zassalma pour nous parler des titres grécophones. Et puis aussi avec la BDIC en France. Hopefully avec la BNF, ça s'impose assez évidemment. Et un travail similaire est fait par nos collègues, puisque nous avons des groupes au Brésil, des réseaux au Brésil, au Mexique, en Italie et en Espagne. De façon constituée et une collaboration étroite avec nos collègues d'Athènes, d'Ethniette, dont Julia parlera peut-être tout à l'heure. Et le second axe, évidemment, c'était de C, parce que c'est un travail qui est en cours, de développer une méthodologie qui ne se limite pas à l'analyse des contenus de ces ouvrages, mais les considère, considère ces périodiques comme un objet de recherche à part entière. Et sa tâche acernée, d'un côté, les configurations socioculturelles de leur production et les fonctions socio-anthropologiques et politiques que remplissent ces périodiques. Donc à cet effet, nous organisons des rencontres internationales annuelles, jusqu'à maintenant. Cette année, on n'a pas eu une grande rencontre. On a eu une à Paris, à San Paolo, au Brésil, où nous avons un groupe extrêmement actif. À Malaga, en Espagne, même chose. Nous avons deux groupes, des Catalans et des Espagnols, ce qui ne rend pas toujours les choses faciles, parce qu'eux ne se fréquentent pas, mais nous, nous les fréquentons tous les deux. Au Mexique, et de nouveau à Paris, à Paris d'Hydro, en automne dernier. Mais aussi des rencontres régionales. La dernière était d'ailleurs à Bucarest, avec des collègues de l'INALCO, qui ont partagé de Nicolas, bien sûr, et des collègues de l'INALCO. Il y en aura une nouvelle à San Paolo en novembre prochain, pour la presse francophone dans les Amériques. Nous avons des projets pour vous montrer qu'il y a beaucoup de perspectives. Certains d'entre vous sont intéressés, puisqu'on aura notre prochaine rencontre internationale à Rome. Celle d'après sera au Chili, et celle d'après sera à Athènes. On sera accueillis à Athènes en 2021, par Julia et ses collègues. Nous avons également publié plusieurs volumes, ici des travaux de nos différents groupes et de nos rencontres. Nous avons déjà deux volumes au Brésil, un qui est le travail du groupe brésilien, et l'autre qui est les actes du colloque que nous avons fait. Un volume consacré à la presse allophone en Méditerranée, qui a été publié par nos collègues du Centre d'études Alexandrine, avec lequel nous travaillons très étroitement en Égypte, et les actes de notre colloque de Malaga. Et plus d'autres, il y a une publication sur la rencontre que nous avions faite l'année dernière, ici, à l'INALCO, sur la presse allophone dans les Balkans et la presse des Balkans en France, qui va donner lieu aussi à une publication ici. Donc, vu notre objet de recherche, il est évident qu'une collaboration avec l'INALCO et la Bulac s'impose de façon assez claire, et nous nous réjouissons, justement, de pouvoir poursuivre notre relation, l'entamer, la poursuivre avec le séminaire d'aujourd'hui et d'autres perspectives, en particulier dans les Balkans. Donc, comme on avait dit, de commencer, ça fait venir. Donc, ce que nous avons prévu de faire aujourd'hui, c'est d'une part, on aura une introduction un peu historiographique de Nicolas sur le problème de la presse. Nous espérions que M. M. Zassalma arriverait, il est vrai, mais pour nous présenter le fond de la BNF. On verra, peut-être qu'il arrivera. Jusqu'ici, il ne nous a jamais laissé tomber. Et ensuite, nous aurons une présentation, peut-être d'Esmos et ensuite de Julia. Voilà. Donc, Nicolas, tu vas parler combien de temps ? Oh, je pense à un quart d'heure, vingt minutes. Je veux juste proposer une balade à travers cette presse, le fond en grec. Merci beaucoup, Isabelle. Eh bien, tout d'abord, j'aimerais vous remercier toutes et tous d'être venus, d'être parmi nous aujourd'hui, malgré les tentations plusieurs et variées, comme je vous disais, la Coupe du Monde, les beaux temps. Eh bien, merci de nous avoir, d'avoir voulu nous suivre dans ces voyages à travers le temps et l'espace. Et après les très beaux voyages que Isabelle nous a présentés, avec toutes les racontes qui ont déjà eu lieu et d'autres qui sont à venir, j'aimerais vous proposer une petite présentation panoramique de ce que j'ai intitulé comme la diaspora de la presse gracophone comme presse allophone. Eh bien, cette histoire de la presse gracophone comme allophone commence à la fin du XVIIIe siècle, à Vienne, mais on va reprendre les fils quelques années plus tard de cette histoire, plus précisément en 1818. À cette année-là, un certain Nicopulo, né à Izmir, ville ottomane à l'époque, venu à Paris et installé à Paris depuis quelques années, devenu bibliothécaire à l'Institut, fonde dans cette ville un des premiers journaux en langue grecque. Il s'agit de le journal Athéna qu'on voit ici. On voit une couverture de ces journals apparaissant à Paris dans les années 1810. Et comme je vous le disais, ce journal a vu les jours quelques années à peine après la publication du premier journal en grec qui, cette fois-ci, a vu les jours à Vienne. Dans la capitale de possession de la maison des Habsbourg, les commerçants gracophones connaissaient, à cette période, une situation florissante. Donc, on est à la fin du XVIIIe siècle. Il y a un noyau composé de négociants savants ou comme extens gracophones qui s'étaient déjà installés à Vienne de cette période. En plus, les relations diplomatiques apaisées entre la maison des Habsbourg et l'empire tenant pendant toujours cette période, on est à la fin du XVIIIe siècle, permettaient la libre circulation de tout imprimer, de tout produit, de toutes marchandises des provenances outre-danubiennes, favorisant ainsi la diffusion de ces journaux parmi les populations gracophones des domaines du sultan. Les premiers journaux en grec parus le 31 décembre 1790. Il a été édité par les frères Markivis Pouliou, originaire de la ville de Siatica, en Macédoine-Ottomane, et son titre, le titre qu'il portait, c'était Ephemeris. Ces mots désigna par la suite la presse quotidienne en grec moderne. Et c'est aussi dans les premiers numéros de ces journaux où on apprend que les fondateurs de ces journaux avaient déjà édité en même temps le premier journal en serbe, toujours à Vienne. C'est assez intéressant pour une histoire croisée de ce qu'on pourrait appeler, et je reviendrai là-dessus, la presse allophobe. Dans la première feuille, dans le premier numéro du 31 décembre 1790, on voit une image sur la diapositive suivante, ici Juliette, une image représentant une femme, l'élade, assise sur un trône céleste tandis que le soleil et le vent dissipent les nuages environnants. Un ange enfant offre à la Grèce qui tend la main un journal. Et, rien d'étonnant, le titre de ce journal porte le nom d'Ephiméris. Symbole d'une renaissance, Ephiméris, paraissait deux fois par semaine. La première année, c'est un journal qui fait entre 4 et 8 pages. Plus tard, le nombre des pages s'est accru. Il passe à 16 jusqu'à 20 pages avec un format de petit livre inortavant. On lit sous la couverture de ce journal qu'Ephiméris, se propose ses voies, ses voeux à recueil des événements contemporains les plus importants, les plus authentiques du monde entier, recueillis minutieusement et enlassemblement à l'instar d'une abeille et édité par les frères Marquis de Spong à l'usage et au profit de la curiosité publique à Vienne. Le journal doit pour autant fermer en 1797 dans un contexte politique marqué par une opposition au sens de l'empire au sens de la possession de la maison des Habsbourg de l'époque mais aussi au sens de l'empire ottoman à toute vérité indépendantiste et aussi à tout mouvement libéral. Le journal s'était engagé auprès d'un des représentants le plus en vue, le plus emblématique de lumière balkanique Rigas Velestinlis Suzy Ottoman qui revendiquait la suppression l'abolition de la monarchie absolutiste ottomane et son remplacement par une république fédérale. Aujourd'hui je voulais vous partager je dirais plutôt quelques réflexions quelques-unes de mes réflexions d'ordre socio-linguistique vous proposer un survol historique à travers les lieux de la presse grécophone en tant que presse allophone et illustrer quelques aspects bibliothéconomiques de ce phénomène. Plus concrètement j'aimerais m'interroger tout d'abord sur l'essence du concept du terme des presse allophones en général et plus particulièrement dans les contextes de la presse grécophone. évoquer ensuite quelques-uns parmi les événements les plus importants susceptibles d'expliquer la dispersion de cette presse grécophone comme allophone dans l'espace et à travers les temps. Et enfin vous présenter comment ce phénomène se reflète dans les collections de la Bulac. Au carrefour entre l'histoire de la presse et l'histoire de la grécophonie mon sujet s'inscrit dans la thématique de ce tableau de ce qu'on a voulu vous proposer comme sujet cet après-midi. Dans un premier temps j'aimerais essayer de délimiter comme je vous le disais les contours de ce qu'on pourrait entendre en général comme presse allophone. Une des approches dominantes dans la définition de la presse allophone que nous avons adoptée lors de nos précédentes rencontres c'est de la définir en tant que presse comme disait Isabelle tout à l'heure édité en partie ou en entier dans une ou plusieurs langues qui n'ont pas le statut des langues officielles en tant que certaines sociétés à une période donnée. Une telle compréhension de la presse allophone nous amène à nous pencher sur le sens de ce que la langue est une langue officielle. D'après le sens linguiste on ne peut définir la langue officielle qu'en rapport avec un certain développement des fonctions administratives et étatiques. L'emploi de ces concepts est en plus moderne et contemporain à l'émergence des états-nations qui se caractérisent par une prise en charge des questions de communication à l'intérieur de leurs propres frontières notamment dans les domaines de la communication administrative de la justice de l'éducation scolaire l'armée etc. Nous devons aussi prendre en considération dans nos réflexions la distinction entre la langue officielle des jure et la langue officielle de facto. J'emploie un exemple pour illustrer cette distinction. Le latin la langue latine resterait en langue officielle des jure de l'empire au sangrois jusqu'au 1914. Or en effet dans la réalité et dans la pratique ce sont plutôt l'allemand et le hongrois qui de facto étaient les langues officielles de la double monarchie. L'officialisation des langues standards en Europe et ailleurs dans le monde s'est faite par étapes et de manière variable. Les constitutions portent parfois la trace de cette officialisation sans en général sans en mentionnant la langue d'usage dans tel ou tel autre domaine de la vie publique. Mais très souvent il n'est nullement fait mention d'une langue officielle et c'est la langue employée dans la rédaction des textes constitutifs tels que constitutionnels qui indiquent de facto quelle est la langue officielle. Dans le cas de l'État autonant qui va nous concerner à plusieurs reprises tout au long de ces périples État pratiquant et reconnaissant plusieurs langues semi-officielles telles que les persans l'arabe l'arménien le ladino judéo-espagnol ou les grecs et où l'étude autonant ne fut fixée comme langue officielle qu'à l'occasion de la constitution de 1876 peut-on désigner les presse-ocophones comme presse-allophones c'est une des questions que je vais lancer à notre débat et à laquelle je vais essayer de répondre en partie quelle est la place des journaux ensuite publiés en grec sous des territoires de l'État ottoman ou sous l'administration britannique italienne ou autre qui ont été annexés par la suite à l'État grec est-ce que nos critères de sélection ont une valeur rétrospective ou prospective surtout quand on connaît la façon dont les territoires grecs dont les frontières grecques de nos jours ont été construites de manière assez progressive et consécutive avec des intégrations et des annexations diverses et variées qu'on peut voir sur la diapositive suivante et dans ce cadre-là de la construction d'une construction de la construction d'un territoire par étapes successives doit-on peut-on inclure dans notre étude dans notre corpus de la presse grecophone autant que presse à le fond des journaux publiés par exemple en grec à Salonique avant 1912 avant donc la date de son intégration annexion à l'État grec et puis pour se déplacer un peu plus à l'ouest et passer du côté des îles ioniennes en mer dans la prorogation de la prolongement de la mer adriatique est-ce que des journaux publiés sur une île comme celle des Antes en 1912 alors que ces îles étaient sous l'administration britannique des journaux comme la Gazette et de l'Isole Ione et Liberate publiés en italien avec un résumé grec est-ce qu'un journal comme tel peut être considéré comme faisant partie illustrant démontrant les tendus de la presse grecophone comme presse à le fond encore une question des questions auxquelles on va essayer au long de cette séance et au fur et à mesure de nos réflexions d'y répondre La présence de communautés grecophones est par conséquent d'éventuels publics susceptibles d'être concernés intéressés par la lecture d'un journal en grec publié en partie ou en entier en grec est lié à plusieurs phénomènes d'ordre sociopolitique et économique que je vais essayer de présenter de manière synthétique et panoramique avec un premier tableau qu'on peut voir juste ici on voit se profiler une diversité intercontinentale et je dirais intercontinentale si on voit les deux tableaux les tableaux suivants également ici je vais tomber on a ces deux tableaux le premier qui illustre qui répertorie le phénomène de la déspora de la presse de l'écophone comme presse à l'ophone en Europe et puis sur les quatre continents restants l'Afrique l'Asie l'Amérique et l'Océanie donc on voit se défiler se profiler une certaine diversité intercontinentale de publications des titres en grec en partie ou en entier à travers ces deux tableaux afin d'esquisser cette cartographie générale les messieurs servis d'une source incroyablement précieuse il s'agit du dictionnaire de la presse grecque élaboré par une équipe de chercheurs parmi lesquelles on compte Dieu la Côte-Panard et il s'agit d'un travail collectif qui inventorie et répertorie en quatre volumes la majorité des journaux publiés en Grèce dans plusieurs langues d'un côté ou en grec à travers les mondes et c'est cette deuxième partie qui nous intéresse aujourd'hui et cela depuis le XVIIIe siècle jusqu'à la fin du XXe comment en rendre compte comment l'interpréter comment historiciser un tel phénomène et bien je pense que pour ce faire on aurait besoin d'un deuxième tableau que j'ai eu le plaisir de présenter mais c'est vrai qu'on le voit moins sous forme de tableau il y a quelques lignes à mon avis qui n'ont pas été prises en compte au moment de la mise en place mais ce n'est pas grave parce que l'essentiel les sons ce que je voulais démontrer à travers ces tableaux il y est toujours c'est-à-dire c'est un tableau qui nous propose une périodisation de cette inspection géographique que je viens de vous montrer nous permettons d'évoquer certaines catégories certaines séries d'événements majeurs derrière ces phénomènes de la dispersion de la presse écophone comme à l'ophone à travers les temps et l'espace ce qu'on peut voir par exemple dans la première partie de journaux que j'ai répertorié publié en grec avant 1830 c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi l'année 1830 et bien parce que l'année 1830 marque la date de la création d'un état grec d'un état grec qui choisit comme langue officielle les grecs on retrouve avant cette année avant cette période et cette date des communautés lénophones sur les territoires principalement de l'Empire ottoman les possessions de la maison des Habsbourg on le voit avec une représentation de la ville de Vienne assez significative six titres que j'ai réussi à répertorier grâce à ces dictionnaires sur la presse grecophone à Vienne publié avant 1830 et puis on a aussi des communautés grecophones au centre de l'Empire russe ou sur des villes de l'Europe de l'Ouest telles que Paris Londres Paris représentés par trois journaux publiés en grec avant 1830 dans la revue journal Athina qui illustre à la fois le visuel et qui a introduit ma présentation tout à l'heure et donc on peut retrouver des communautés grecophones constituées et installées en dehors de Paris à Londres ou à Amsterdam à cette époque dans ces villes il s'agit surtout des sujets ottoman grécophones qui s'y étaient installés pour des raisons diverses et variées à la fois d'ordre commercial ou intellectuel aussi bien des négociants que des savants qui pour des raisons de carrière ou pour nouer des nouveaux contacts avec leurs homologues s'étaient installés et continuaient poursuivre leurs activités dans ces villes suite à la construction d'un état grec après 1830 on assiste à une émigration des sujets citoyens grécophones qui partent tout au long du 19ème siècle de Grèce des Balkans ou d'Anatolie pour aller s'installer dans d'autres régions du monde et cette émigration je pense correspond à deux vagues principales en premier lieu il y a eu dans un contexte des crises économiques déclenchées entre autres suite à l'effondrement du prix des raisons sec une crise économique qui a beaucoup touché l'état grec de la fin du 19ème siècle mais aussi des vagues de migration qui se situent dans les sillages d'instabilité politique liés à nationnellement des conflits associés à la question d'Orient et qui ont lieu à des conflits meurtriers dans les Balkans ottoman et post-ottoman de l'époque on assiste à une émigration massive pendant cette période dans ces contextes politiques et économiques à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème vers surtout quelles destinations quelles sont les destinations privilégiées et bien si on se situe entre 1993 et 1929 ce sont des journaux publiés comme on peut les voir à New York à Chicago dans deux villes américaines mais aussi pendant cette période également dans des villes ottomanes telles que Istanbul et Zmir ainsi que dans les pourtours de la mer Noire c'est le cas de la ville d'Odessa entre autres ensuite après la deuxième guerre mondiale et la guerre civile qui s'est suivie en Grèce entre 1944 et 1949 on assiste à une deuxième vague de départ de Grèce d'un côté des migraines économiques c'est dirigeant vers cette fois-ci le Canada ou l'Australie c'est la raison pour laquelle on voit apparaître par exemple des journaux un nombre considérable de journaux publiés en partie ou en entier en grec à Melbourne ainsi que en Afrique du Sud autres destinations privilégiées des migrations pour des populations grecophones pendant cette période en même temps on a une immigration qui se dirige grecophone vers l'Europe de l'Ouest notamment en Allemagne de l'Ouest en France ou en Suède ce qui expliquerait l'apparition de des journaux à Cologne en Allemagne de nos jours et puis il y a aussi pendant cette période des réfugiés des exilés politiques qui se dirigent vers les pays de l'Europe de l'Est notamment parmi les vaincus de ces conflits de cette guerre à savoir les partisans sans partisans du parti communiste et on voit d'ailleurs ce scénario s'est répété suite à l'avènement de la dictature des colonels entre 70 et 74 la France constitue une terre d'asile pour ces personnes fuyant essayant de fuir là les régimes imposés par les colonels les régimes des catégories imposés par les colonels en Grèce de cette période et bien après avoir dressé ces tableaux assez panoramiques à la fois d'une dispersion géographique mais aussi des quelques réflexions historiographiques autour de l'explication d'un tel phénomène j'aimerais vous illustrer à travers quelques titres que nous avons que nous disposons au sein de la des collections des fonds du domaine grec à la du lac cette présence de la presse grecophone comme allophone parmi les les journaux que j'ai réussi à répertorier dans les fonds dans les collections grecophones de la bu lac on peut citer les journaux qu'on peut voir il faut aller à la positive suivante voilà on a un journal qui s'appelle Hermi à Bucarest de cette période pour soutenir la renaissance de l'être grec pourquoi Bucarest et bien parce que Bucarest était une des villes au coeur de la présence des fanaiotes ces sous-étonnants grecophones en partie qui avaient beaucoup favorisé la diffusion de cette langue à côté du français par ailleurs c'est grâce à aux activités et à la volonté des fanaiotes à Bucarest ou à Yash les deux villes capitales de la Moldavie et Valachie de cette période qu'on doit entre autres la diffusion et la présence toujours significative du français en Roumanie alors le journal l'orio-sermisme qui s'avent a été lancé à Vienne au début du XIXe siècle était considéré il était considéré comme la première revue littéraire en grec bimensuelle composée au départ de deux feuilles typographiques format octavo le premier numéro annoncé en guise des manifestes je reprends les phrases utilisées inscrites à la une sous la couverture de cette revue cette revue littéraire paraît à présent pour la première fois à la demande et en partie offrée de la société littéraire et du lycée grec nouvellement fondée à Bucarest dans le but de donner des nouvelles littéraires concernant surtout les sciences les observations sur la langue grecque pour annoncer l'édition de nouveaux livres en grec et dans d'autres langues ayant un rapport quelconque avec la littérature grecque ainsi qu'annoncer les inventions modernes artistiques scientifiques dans le domaine de l'archéologie de la géographie la finance et tout ce qui peut instruire on voit bien l'attachement de fondateur de cette revue aux principes aux idées aux concepts du siècle des lumières c'est une revue qui a été conçue comme un relais de ses idées de ses principes et de cet esprit à côté de cette revue littéraire on voit apparaître à notre journal du nom de Calliope que nous avons dont nous avons quelques exemplaires et quelques numéros dans nos collections bimensuelles il s'agit donc d'une édition bimensuelle qui fait entre 8 et 16 pages et sur la couverture de cette revue on pourrait lire Calliope donc les noms de la revue promet des nouvelles périodiques littéraires par Athanasios Stagiritis lui était un professeur de grec à l'académie impériale autrichienne des langues orientales et les journals étaient édités à Vienne et puis le les contenus son contenu était purement littéraire ce qui est assez intéressant de mettre en avant concernant ces journals c'est que il a soutenu les promus les idées de tous ceux qui voulaient voir s'imposer une version du grec moderne dans sa pratique contemporaine ont par opposition à la version du grec voulue par certains grecophones qui eux insistaient plutôt sur la création d'une langue artificielle si rapprochant d'un grec ancien réinventé et c'est très intéressant de remarquer que les journals que je viens de mentionner étaient plutôt rangés du côté on va dire des modernisateurs du les courants modernistes concernant l'emploi et la consolidation du grec tandis que les journals que je vous ai présenté juste avant Mercure Sadan s'étaient rangés plutôt du côté de ceux qui se prononçaient pour la cathare ou ça c'est les termes qui désignent ces courants accueillant de toute façon cette volonté d'inventer ou utiliser un grec assez rapprochant de la version grecque de la langue et autre journal qu'on peut retrouver parmi le non-collection c'est un journal édité à Zmir dans la ville de Izmir au sein de l'impact autonant qui a connu une logévité assez importante il s'agit du journal Amalfia qu'on peut voir donc un peu plus loin il faudrait oui je l'ai je pense que je l'ai mis oui avant de retrouver un numéro du journal Amalfia publié à Zmir je voulais juste vous montrer cette couverture du Mercure Sadan c'est assez important aussi de voir à quel point on assiste à un transfert ou à une de un homastique avec des des noms choisis pour la désignation de ces revues l'appellation de ces revues qui succulent à travers le frontière et les espaces à travers l'espace européen de l'époque donc juste après voilà on a la couverture de cette de ce journal Amalfia publié à Zmir depuis 1840 et jusqu'en 1922 c'est un journal qui comme je vous le disais a traversé le 19ème siècle et ici nous avons un exemplaire un numéro du mois d'août 1862 qu'on peut toujours explorer étudier parmi non qui figure de toute façon parmi les collections de la Bulac et qui illustre ce phénomène de la presse anglofone comme allophone et bien sûr donc encore quelques journaux je voudrais juste montrer quelques images de quelques journaux ou revues que nous avons parmi nos collections du domaine grec telles que cette revue littéraire artistique littéraire sur l'art publié à Alexandrie en Égypte juste après on fait un petit sort dans les temps puisque la revue précédente était plutôt 20e ministre publiée au 20e siècle tandis qu'on retrouve ici un journal publié à Paris au début du 10e siècle contemporain donc de la revue journal Afina juste après on fait encore un petit sort dans l'espace et les temps et on se retrouve au Caire en Égypte du début du 20e siècle on reste toujours en Égypte avec cette couverture d'un journal qui est dédié à la diffusion des nouvelles politiques littéraires et commerciales et qui porte les noms d'Égypte lié à Alexandrie on monte un peu vers le nord et on se retrouve à Constantinople l'Istampoule du long de rue du Bosphore avec le Télégraphe du Bosphore et Byzantiste deux journaux qui avaient fusionné au milieu du 19e siècle du côté de la mer hydratique on se retrouve à Trieste et avec ce journal qui porte le nom de Clion et nous voilà de nouveau à Paris avec un journal qui était édité pendant l'entre-deux-guerres notamment les années 20 qui s'appelle Avant de Paris le combat de Paris et où on retrouve un phénomène par lequel en abondance et de manière très significative et par lequel je voulais finir et conclure la présentation de ces premières réflexions autour du sujet c'est un journal où on voit plein de publicités et il y a j'ai décompté au moins une trentaine par c'est juste voilà toute une série de publicités qu'on pourra comme ça parcourir de manière assez agréable et sportive tout à l'heure vous voyez il y a à la fois des publicités sur les restaurants franco-héliniques les 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 bureaux ou plutôt pardon c'est pour les couturiers récophones qui s'étaient installés à Lyon et puis on a des publicités sur des sujets divers et variés qui pourraient intéresser toute une communauté grégophone qui s'était installée à Paris à Lyon ailleurs en France pendant l'entre des guerres et je pense que ces publicités nous permettent d'étudier plusieurs aspects de la vie sociale économique culturelle d'une communauté et de la place qu'elle occupe dans une société et c'est je pense une perspective qui pourrait nous intéresser tout au long de l'étude de cette presse allophone et juste avant de vous remercier j'aimerais remercier de mon côté toutes celles et tous ceux qui nous ont aidés à la préparation de cet événement de ces séminaires en commençant bien évidemment par les représentants du réseau Transfopresse avec lesquels j'ai le plaisir de partager cette belle aventure depuis comme Isabelle nous l'a rappelé tout à l'heure depuis 2013 merci beaucoup Isabelle Diana Stéphanie ici présentes ensuite j'aimerais surtout avant tout remercier tous les collègues de la VULAC qui nous ont soutenu à la mise en place de cet événement je commence je ne sais pas par quel ordre par Juliette merci beaucoup Juliette Caroline Boiteux merci beaucoup Caroline et Maxime Russo qui va faire en sorte que cet événement que les communications de cette table ronde puissent être diffusées de manière raconte plus large et audible à travers le net merci beaucoup Maxime et puis merci beaucoup à toutes celles et tous ceux qui encore une fois ont eu le courage malgré les différentes intentions de se retrouver parmi de venir et assister aujourd'hui à cette table ronde et bien évidemment merci à Yannes de la maison de l'édition d'Esmoss et Yula qui ont répondu positivement à notre appareil merci beaucoup je ne sais pas si on va te poser quelques questions ou si on va passer directement à qu'est-ce que tu penses on pourrait peut-être prendre le temps de écouter toutes les interventions et après avoir des questions croisées éventuellement je voulais juste signaler que j'ai eu un message entre temps Philippe Metsassalma malheureusement de la BN ne pourra pas venir parce qu'il a eu un accident donc je suis désolée donc nous allons passer la parole à notre mon voisin qui représente ses maisons d'édition Desmos et donc il va nous parler justement du côté pratique disons de la chose qui est la publication de cette presse grécofone écoutez d'une part c'est pas une révie sympa comme grécofone ou allophone c'est que j'avais dit à Nico et je suis là davantage d'amitié et estime à son travail à Nico Spilson et la révie Desmos Nélia c'est une révie qui devait voir les jours à 96 avec Aris Fatinos un écrivain grec qui vivait à Paris qui écrivait en grec tout en étant professeur de français et tout en étant d'ailleurs un excellent journaliste en France musique et en France culture aussi mais c'était quelqu'un qui disait à Aris qu'il vivait il démarrait en France mais il vivait en grec et il écrivait en lui demandant pourquoi il écrit toujours en grec il disait que c'était pour lui il avait un ton il avait une manière d'écrire qu'il ne pouvait pas la trouver en français je parle de lui parce que cette année c'est 20 années après son décès donc c'était un peu à l'origine de cette révie qui a vu les jours après son départ disons on appelait des mots les liens comme des mots ça veut dire les liens en langue grec et on a voulu si vous voulez avec cette révie du départ de faire quelque chose d'assez souple d'assez disons une structure qui permettait un peu d'avoir plusieurs disons rubriques et on a pensé tout d'abord avoir une rubrique donc qui est le dossier principal par exemple ici le dernier numéro de la révie son dossier c'est les réfugiés les réfugiés et les migrants on appelait ça les réfugiés de l'histoire il y a là des articles d'un journaliste qui a fait un travail exprès pour la révie il y a un grand article en forme de carte blanche sur fond blé qui est une partie de la révie d'un ami philosophe à la retraite philosophe de lycée à la retraite qui a une maison à l'île de Lesbos et il passe six mois de l'année à Lesbos et il décrit un peu cette espèce de tsunami qui est tombé sur l'île à partir surtout des années 2015 2016 il y a aussi les trois histoires écrites très bien par une représentante du comité de la haute comité on dit pour les réfugiés qui n'était pas à Lesbos mais qui était à l'île de Samos et c'était à l'île de Samos en 2013 donc quand l'arrivée des réfugiés n'était pas aussi nombrée qui était plus tard on a toujours dans cette revue une rubrique qu'on appelle face à face où finalement je crois c'est la partie grécophone on a choisi des nouvelles ou des poèmes qui sont publiés en bilingue les textes en grec on regarde la traduction en français c'est toujours des inédits pour les français et c'est souvent des très grands écrivains comme Karagatis Politis pratiquement tous les les auteurs des années 30 la génération des années 30 les poètes contemporains sont souvent présents dans cette revue il y a une autre rubrique qui vient mais pas toujours qu'on appelle repère par exemple dans ces numéros consacrés aux migrants et aux réfugiés nous avions organisé par des mots au salon des livres une année un débat sur la mère Thalassa dans la littérature contemporaine grecque un des personnes qui a fait une excellente communication à l'époque c'était l'écrivain Yorgos Chimonas qui a écrit un très beau texte en parlant comment finalement Thalassa venant de la mère Eger c'était toujours aperçu comme un véritable sens ouverture mais en même temps un véritable danger et dans ces repères il y a parfois des textes dont on publie des personnes qui nous écrivent et qui on trouve que c'est intéressant il y a une autre rubrique qui vient souvent qui est la Grèce au présent là par exemple si c'est le numéro si le réfugié il y a un très bon texte d'un journaliste français qui s'appelle Philippe Sergel sur les problèmes des réfugiés à notre époque et il y a une autre rubrique qui vient toujours qu'on a à chaque numéro c'est les nouvelles littéraires les nouvelles littéraires finalement c'est essentiellement des contrandis des livres d'auteurs grecs traduits à français dans l'année dans l'année qui précèdent la sortie de la revue et parfois des textes par des coups de cœur des personnes qui ont lu un texte à grec qui n'est pas encore traduit et qui font un contrandis un fils de lecture qui permettra peut-être aux éditeurs de s'intéresser qu'est-ce qu'il a encore comme rubrique donc il a les dossiers à chaque fois on a dit il a les face à face qui est la partie qui était les plus demandées par contre avec les maintenant ça fait 18 ans qu'il a revu et publié et nous sommes au 47ème numéro et il y a le 48ème qui est en préparation qui est un numéro sur les Caradiosi les théâtres d'ordre en Grèce et c'est un avis avec les lecteurs qui sont en partie des abonnés il y a toujours entre 300 et 380 abonnés à peu près au début c'était un peu plus mais maintenant c'est stabilisé autour de 300 340 et la revue est tirée à 500 exemplaires et si vous voulez à partir donc de chaque numéro aussi il y a une recherche quand même assez pointie qui permet un peu de présenter les dossiers à chaque fois avec des références historiques précises avec des chronologies qui correspond disons toujours à une orientation qui a la revue de montrer tout ce qu'il y a une évolution littéraire par rapport à la langue par rapport au sujet par rapport aux générations de présenter parfois un seul poète comme c'était le cas numéro sur l'Odysseus et l'Étis de faire parfois des sujets historiques des périodes il a eu un très bon numéro sur les années 50 qui est une période historique qui a profondément marqué la Grèce aujourd'hui il a sur des grands poètes comme Georges Seferis ou Cavafi ou Yanis Richards il a aussi des mouvements si on peut appeler ça par exemple le surréalisme en Grèce qui n'était pas un véritable mouvement qui n'était pas suivi par beaucoup qui n'a pas donné des œuvres mais qui était quand même très bien observé le surréalisme en France par des grandes comme Elitis comme Georges Seferis qui était très au courant de ce qui s'est passé en France donc voilà à peu près l'origine de la revue c'était faire voir l'évolution de la langue l'évolution de la littérature et l'évolution de la société grecque et c'est qui souvent on essaie de le faire à travers la littérature par exemple il y a un numéro précédent qui était essentiellement bilingue avec sept nouvelles la première c'était des photos d'une nouvelle écrite en 1930 et la dernière une nouvelle de Sotiris Dimitriou écrite en 2010 à peu près donc à travers ces 70 ans et plus ces 80 ans ces 8 décennies on voit ce qui s'est passé dans ce pays on voit l'arrivée de la guerre civile on voit l'arrivée des colonels et on voit cette chose qui se passe actuellement où on ne sait pas très bien d'ailleurs ce qui se passe voilà à peu près donc à l'auforme je ne sais pas grécophone oui en partie avec une rubrique qui est là toujours essentiellement tournée sur la littérature et la culture comme par exemple il y a eu un numéro sur le cinéma grec il y a eu un autre numéro sur le polar en Grèce et comme je viens de vous dire il y aura donc très rapidement un numéro sur le caradiosis le théâtre d'ombre et aussitôt après il y aura un numéro d'hôtels grecs des nouvelles qui parlent des grecs qui vivaient en Italie à France au Canada ou aux Etats-Unis au moment des colonels et donc je pense plutôt si vous voulez après s'il y a une discussion à des choses totalement pratiques voilà à peu près ce que vous voulez dire Nico peut-être juste avant de conclure c'est juste pour nous éclairer un peu si vous avez une idée de qui sont vos lecteurs et comment la revue c'est c'est un moment il faut que les gens sachent qu'elle existe tout à fait on était allé un peu à la véglette au départ et puis petit à petit on a compris par exemple des sujets comme parfois on fait des numéros doubles sur une région des grecs et en essayant voilà une rubrique qui est importante on n'a pas tout le temps dans chaque numéro mais qui est très importante depuis le départ de la revue c'était la Grèce de visiter c'était donc de voir dans un lieu donné par exemple on a eu un double numéro sur la Thessalie de voir dans cette région qu'est-ce que c'était l'esprit de certaines époques des écrits que nous avons trouvé et tout ce qui se dégage de l'esprit d'aujourd'hui par rapport avec des textes soit des grecs qui ont écrit sur les régions c'est pas un guide si vous voulez mais c'est d'une certaine manière voir et ça ça a beaucoup cru on a fait un numéro sur Pillion et là par exemple j'ai appris qu'il y a un petit village il a 60 habitants et 12 nationalités et donc on constate si vous voulez des choses comme ça et petit à petit les gens ils sont très sensibles et non lecteurs très sensibles aux bilingues c'est qui a fini finalement par être les plus fréquemment demandés ce sont des français c'est essentiellement des français il y a des des grecs aussi qui sont depuis fort longtemps qui vivent en Grèce qui sont la deuxième troisième génération et qui à partir de la revue ils découvrent une Grèce qu'ils ne pouvaient pas voir autrement c'est un peu l'orientation disons qui nous était plus ou moins débatée par nos lecteurs merci beaucoup parce que ça montre justement la variété de cette presse qu'on rencontre en permanence donc là c'est toujours intéressant de parler avec des gens qui sont à l'origine comme on l'avait pu faire à Malaga par exemple aujourd'hui de publier ce genre de presse nous qui travaillons sur le 19ème de voir que les problématiques sont quand même très similaires bien donc on pourra revenir dans la discussion générale et maintenant je vais passer la parole à Juliak Cotza Panagou notre collègue de l'université d'Athènes qui est donc Pantheon University et qui dirige un groupe de recherche important sur la presse en Grèce et qui a dirigé ce dictionnaire de la presse grecophone dans le monde donc qui est qui collabore beaucoup avec nous et qui a des projets extrêmement importants actuellement qui déboucheront bientôt sur notre grande rencontre donc je ne sais pas en quelle langue tu vas parler en quelle langue ok je suis désolé mais je dois présenter mon papier en anglais je ne me sens pas très contente avec mon français donc je voudrais vous remercier d'abord à Nikos qui m'a très bien qui m'a dit et aussi je voudrais remercier Transfos Press pour organiser cette très importante session donc mon présentation va être sur le grec-language press en Albania donc apart de conveying l'attitude culturel ou intellectuel de l'ethnic greek minority en Albania et being a vehicle pour confliction ethnique interest in this geographical area the study of the greek language press is an instrumental medium of the better understanding of aspects of historical events that have not yet received due attention by scholars the significant gaps in major greek libraries including the national library of greece and the library of parliament the two major greek libraries so there are many gaps of copies of greek newspapers and magazines published in Albania let alone the complete series of them so that led us to search for them in Albanian libraries and archives as part of the project for the encyclopedia of the greek press which was published in Athens in 2008 by the National Research Institute I traveled to Albania on two research assignments in June 2001 and November 2005 the second one was financed by the Library of Parliament to have on support research on this press archive this is some pictures of the area I'll show you some pictures from my mission there next one this is go back to this is the area of the villages the villages of south of Albania who Greek minority communities have their villages there so next one and then I think it's the last one this is another big city of the south of Albania where Greek ethnic Greek community live and so within this context and with the aim of preserving valuable and irrepressible historical evidence we submitted in collaboration with Albanian colleagues from the University of Jirocaster a joint research proposal to the European project but although we had not been given the opportunity to carry out these projects the need of preserving such a significant record of cultural heritage remains today an urgent task as the loss of these records would entail erasing some of both countries' historical memory the advanced state of physical deterioration of these records and the bad condition some of them are urgently requires the observation with the help of technology research today has revealed a wealth of material that was placed at the disposal of research for the first time at this stage the data and assessments that follow in this presentation are still very fairly fragmentary the historical course of Albania determined the nature and content of the Greek language press in the region in the Balkans of the late 19th century the isolated Albanian nation was the last one to throw off its feudal structures and to cultivate a natural consciousness Albanian state came into being as a result of the battle wars of 1912 and 1913 Austro-Hungary's concerns regarding the Slavic expansion and Italy's policy of controlling the Adriatic were decisive factors in exercising a policy of territorial claims but Albanians the result of this political rivalry between Austria Italy and Russia included among other things the heading over of the disputed northern section of Epirus with its large Greek population to Albania under the protocol of Florence in December 1913 the reaction of the Greeks of the northern Epirus took the form of separatist movement in May 1914 to avoid the broader Greek-Albanian clash the protocol of Corfu was signed by which the autonomy of northern Epirus was recognized and specifically that of the provinces of Corce and Zerocaster in the agreement between Venizelius and Etoni signed in June 1919 Italy recognized Greek rights in these regions let me mention something about the notion of northern Epirus it should be noted here that the concept of northern Epirus came into being in a contradiction to southern Epirus from the moment when later was incorporated into the Greek state after the Balkan wars consequently these names northern and southern Epirus do not correspond to acknowledged geophysical divisions but emerged through political and military diplomacy the historical shaping of the region and the resulting fate of the ethnic Greek minority was influenced by its subsequent political developments the strategic ambitions of Mussolini the World War II the consolidation of Honser regime and its policy toward ethnic minorities annulated the content of the protocol of Corfu and determined the course of development of Albania's Greek population the political change of 1991 led to further redetermining identity of the ethnic Greek minority in the catalog of the national library for Albania biblioteca the first Albanian newspaper to be recorded was l'albanese d'Italia it was published in Naples in 1848 it was written in Italian with part of it in Alberes the dialect spoken by Albanians who settled in southern Italy and Sicily between the 15th and 10th century the second publication in chronological order was the newspaper okay the newspaper published in December 1816 in Greece Lamia and in this newspaper apart from Albanian language which was rendered in Greek letters there were also articles in the Greek language the publication of those newspapers is not unrelated to the fact that the Albanian national awakening began to be articulated in the decade between 1860 to 1870 worth noting here is a brief reference to the Albanian alphabet until 1908 many alphabets have been used to write Albanian language mainly in Greek or Latin characters but also in Arabic and Turkish the issue of a single Albanian national alphabet which was necessary to cultivate Albanian national consciousness was dealt with at the conference in Monastir now Bitola in November 1908 which finalized use of the Latin alphabet its orthography was not standardized until 1972 during the Eastern crisis of 1874 75 to 78 exploratory moves were made for a possible rapprochement between Greeks and Albanians among the plans envisaged by official Greek policy was the creation of a dual Greek Albanian state based on the Austro-Ugarian model in support of this effort was the weekly newspaper for the its purpose was in full harmony with the efforts by Greek governments to reach an agreement with certain Albanian leaders in the direction of forming an autonomous that would include Albania and Nepeirus and will be associated with the Greek kingdom the establishment of the Albanian League also called League of Prizren in June of 1878 distanced the prospect of Greek Albanian collaboration and made it clear that any effort to bring the two nations closer together was in vain despite the continued dialogue between them One more effort at collaboration was attempted in late January 1881 but to no avail a newspaper entitled La Unione Albanogreca published in 1901 which with content similar to that of Fornicia Albania was published in Cairo in four languages Albanian Greek Turkish and French also in the spirit of Greek Albanian was the bilingual Greek Albanian newspaper Sotiria Scipnia published between 1901 until 1902 only for a few months it was published in Brussels by Ismail Kemal Bay Flora Ismail Kemal was a graduate of the Symea School and distinguished high school founded in Ioannina in Greece and he was highly respected Albanian intellectual a former official in the Ottoman administration and subsequent head of the interim Albanian government in Flore in 1912 Ismail Kemal saw recognition of the Albanians as an autonomous state and collaboration between Albanians Greeks and Turks which he regarded as dominant in the Balkan region and the Near East around this time the newspaper Astir was published in Athens in 1902 and again 1904 to 5 only for a few months in total a Greek Albanian newspaper an organ of propaganda that was sent to the Greek consuls in Ioannina and Flores where they were distributed free of charge to the local dignitaries in accordance with the research to date the static point of the history of the Greek president Albania has been traced in Koritza in 1910 most most of the Greek newspapers were published between 1914 to 1920 a period of intensified Greek claims in northern Epirus The data we have available about the Greek press in the integral period and up to 1990 are deficient The political change of 1991 constitutes a turning point in the history of Albania Consequently investigation of the minority Greek press will shed light on the more general problem related to the legal and political status of the media in Albania during the country's gradual transition to a modern republic The first Greek newspaper in Albania according to the catalog in Tirana was published as I said before in 1910 This is the newspaper published by an active supportive of Greek claims in northern The newspaper has a broad distribution network in Athens Katerini both in Greece Geocaster Berati Bogadrez Erseka Thessaloniki Kavala Labovu Monastir and Premeti both in Albania and Greece Its printing press established in 1908 used French and Turkish type faces in addition to Greek It rejected the use of the Albanian language in the church celebrated the entrance of the Greek army into the city and expressed its warm gratitude to the pioneer of the Balkan alliance and while stating its dedication to the glorious Greek throne unquote Most Greek publications were issued between 1914 to 1920 as I said a period of intensified claims on Epirus They include the newspaper Epirus to Arirocastro published in Girocastro in 1914 Epirotiki Amina again in Girocastro at the same period in 1914 up to 1916 Corica published in Corche in 1915 up to 1916 by Archimedes Vangelis The later Corica was published as a response to the newspaper Pela Svors the first Greek language paper I mentioned before I quote to establish a balance in the serving of local needs unquote It blamed Austria and Italy for their anarchic situation in Albania that they both underless out the establishment of the Albanian state reserving for themselves the title of protectors of Albania but in essence they sought for their conquest that was presented in an article in April 1915 it sided with the and accused the newspaper of being pro-German the conflict between these two papers Corita and Pela Svors clearly showed the climate of discord prevailing at that time in the Greek mainland reflected in the Greek press as well it concerned the so-called national schism of great division in Greek politics between the king and the prime minister regarding the foreign policy of Greece in the period of 1910 to 1922 of which the tipping point was whether Greece should enter World World I who was the prime minister at time was in support of the allies wanted Greece to join the war on their side while the pro-German Greek king wanted Greece to remain neutral which would favor the plans of the German powers so this Greek political dispute transported to Albania to the Greek speaking Greek language press in Albania the daily newspaper Patrice published in 1915 was published by Zanos in Greek language by the princess of Pelas Hors the weekly trilingual in Greek Albanian and Italian paper Omonia published by Delios who was a member of the Perfeiture Council of Cirocaster and publisher of Ipriotiki Amina another newspaper published in Cirocaster in 1914 the first issue opened with a leader the first issue I mean of Omonia opened with a leader by Delios in which he welcomed the beginning of Italian patronage because he believed that Italy understood the small nations to have the right to exist as he wrote the editor did not believe that Italy was imperialist or that it aimed conquest which would be a joke and works against it as the editor wrote the newspaper celebrated the first anniversary of the Italian army's entrance into our city and called the Italians our brothers and protectors the fragmentary availability of information and the lack of evidence do not permit full understanding of its goal and policy in 1924 another Greek fortnightly publication was issued which was the organ of the national minorities and oppressed peoples of the Balkans in in all Balkan languages there was also a significant number of bilingual religious publications issued at various intervals in 1909 the orthodox union was published in Albania in Korche in 19 then another one this one was published in Albanian language in 1924 and and that one published in by the Orthodox Church of Albania so many religious publications with a particular interest because of their of the role they could play in politics we have incomplete picture of the publishing activity of the Greeks in Albania as I said between 1944 up to 1990 the newspaper that partially covered this gap and undoubtedly constitute a valuable source of information about the post-core history of the ethnic Greek minority in Albania was the weekly Laikovima published in Girocaster from May 1944 up to today it's still in circulation in its pages are recorded community political financial and other topics of concern to the ethnic Greek minority the editor of this paper was Menelao Bellani and I should say that he had kept a very valuable personal archive written and photographic archive and he had donated it to our university for the use for the researchers this was an important figure in the era the political changes of 1991 raised the question of minority press within the border of the broader scope of the operation of the mass media in Albania which was making the transition to the modern democracy before according to the existing evidence the ethnic Greek minority press was represented by the following newspapers it's not a complete list but just to give an idea but a lot of publications were published after 1991 both in Athens and in Girocaster and Korcha the topics covered in Greek language newspapers which were informative in nature focused on reports and news about local Greek and global events as well as community matters social news announcements by local authorities religious newsletters and advertising after the political change in 1991 the material also focused on matters related to the human rights of Greek minority in Albania regarding education religious freedoms and such one can periodically discern an ereditism that is sometimes expressed in the political debate among the Greek parties and expressed in the press as well the complexity of the factors leading to the establishment of the Albanian state as a result of the political strategic conflicts between the great powers the territorial designs and aspirations of its neighbors that were favored by the ethnographic and religious variety in Albania created an explosive field for imposition and influence in the region the fact is that the strategic goals of the supporting powers changed and in some cases were in conflict during World War I and Second World War this led to new balances in which the press too was used the publication of newspapers in two three or even four languages the main ones being Italian French German English and Turkish is a phenomenon found frequently in Greek language or Albanian language publications publications were also printed in Albanian language used in Greek or Turkish fonts while others were printed in Albanian and Greek language but were in Albanian interest the places in which Greek newspapers were published and distributed were also of interest but also Athens Corfu Cairo Istanbul and cities in America and Canada to which many epilots migrated in 1985 but especially between 1902 up to 1909 there is a sufficient number of published studies and articles about the history of the ethnic Greek minority in Albania whereas there is almost none or very limited bibliography related to the study of the press the investigation of the press of the ethnic Greek minority in Albania and the Greek speaking Albanian press within the geographical context of today's Albanian state as well as the Albanian diaspora will reveal new evidence that will lead to full assessments let me show you this is another after 1991 publication this and the next picture are taken from Daliani's personal photographic archive depicting ordinary people reading this paper like Obima and the other so thank you for your attention thank you so thank you so so thank you so thank you thank you you do understand French on va peut-être passer à la discussion donc on peut prendre les questions de façon indépendante ou groupée ou c'est les questions aux différents intervenants qui est-ce qui peut se lancer if if you found the same phenomenon in Albania with greek speaking newspapers published in latin characters for instance because I think we're touching a very 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 metastor phenomenon the one of allography and of alphabets thank you this is a fascinating part of this category of press until the Albanian alphabet became official in 1908 and the Latin alphabet was selected to be the alphabet of the language they played with all possible combinations of languages so Greek in Latin letters or albany in Greek letters so any single every combination you can imagine of and this is a thing I am very much interested in it it's very fascinating I wanted to continue this because would this have to do with the difficulty of printing a newspaper in Greek in Albania because we have to look at the practical dimension having a print shop which has Greek characters so do you think this would have to do with that or was it a cultural choice of sort I think this has to do with the need to write an article and you because there was no alphabet officially accepted until 1908 so this is important point you mentioned because Pelash Ross for instance who got the first Greek language paper in Albania published in Kota in Athens they had their own printing press so they published Albanian and Greek papers using Greek letters so it has to do the ability of print of print press in 1830 weren't interrogate the term halophones to the press published in Greek just after 1830 would you could envision the term halophones could be the anniversary of year en période, c'est-à-dire peut-être pas sur la période directement en 1830-1893 que tu as mis en première segmentation, mais plus tardivement, puisque c'est lié à des phénomènes aussi de migration, et tu as hésité à l'application du terme, donc j'aimerais voir un peu tes commentaires, puisqu'on vous rencontre le même phénomène avec la presse arménienne. Je me demandais aussi qu'une variété de grecs était utilisée, si on avait du grec caramonie du grec ottoman ou du grec en version moderne, et là encore, tu as mentionné qu'il y avait différents types de grecs. Merci beaucoup Stéphanie pour ta question, qui m'amène à réformuler effectivement cette configuration assez intéressante de publication en grec, et après il s'agit de savoir de quel grec et les questions dans ses publications. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait qu'il y a une périodisation assez intéressante à établir concernant l'emploi du terme de corpone comme allopone ne sont des l'articotements. Et je trouve que ce qui pourrait nous aider, c'est à la fois l'établissement, l'avènement d'une constitution, d'un texte constitutionnel, quoi que fait même en 1876, qui définit l'étude cotement pour la première fois dans l'histoire de cet état comme nombre officiel. Et donc, et puis... Mais il est suspendu quasi immédiatement. Il est suspendu quasi tout à fait immédiatement, ce qui pourrait nous laisser un peu perplexe vis-à-vis de la suite immédiate de cette... et des retombées d'une telle constitution. Mais ce qui serait intéressant aussi à interroger, et pour l'instant je ne l'ai pas fait, je pense que c'est un sentier assez intéressant à explorer et une piste tout à fait stimulante à étudier, c'est comment les contemporains définissaient les lecteurs eux-mêmes, mais aussi leurs concitoyens, au sens de l'empire cohabité, au sens de l'empire autonome, définissaient la presse en question. Je pense qu'on pourrait à la fois se servir pour la définition de cette presse à leur forme des textes législatifs, constitutionnels, officiels, mais aussi du ressenti et surtout des représentations que les contemporains se faisaient d'un journal d'un périodique publié en grec ou d'une autre langue, que moi c'est plutôt tendance à caractériser comme semi-officiel le son de l'empire autonome, tel que l'arménien en l'occurrence. Et puis il y a bien évidemment la question que j'ai soulevée concernant les destins de, ou plutôt qu'il y a un avant et un après, un après dans le sens où à partir de son intégration à l'État grec, étant donné que l'État grec a suivi les mondiaux du jacobinisme linguistique introduits ou de toute façon présents en France dès l'époque, on peut parler d'une langue officielle clairement établie, alors que par exemple on était dans une ambiance urbaine et linguistique où les thèmes et les concepts officiels n'avaient pas tellement de sens, ne faisaient pas de sens dans cette configuration. Je suis tout à fait d'accord. Et je trouve qu'il y aurait des études à venir sur la représentation que les contemporains se faisaient de ce phénomène, de ces concepts, avec des résultats assez intéressants. Merci. Moi je voulais revenir sur cette question, parce qu'on voit que, citoqu'on est entré dans l'empire ottoman, ce qui est une pénétration assez récente de Transcoprète, on s'est rendu compte de la complexité justement des définitions du terme à la forme. Parce que la conférence extrêmement intéressante que nous avons eue à Bucarest, on a vu nos collègues roumains, et les gars, qui étaient surtout roumains d'ailleurs, complexifier encore plus le problème, puisqu'en fait le thème c'était la presse francophone, on l'avait fait dans le cadre de la semaine de la francophonie, on avait eu le soutien de l'agence universitaire pour la francophonie, et donc c'était sur la presse francophone. Mais là, ce qui est apparu dans la discussion, nous on la considérait comme une presse allophone, donc la presse francophone en Roumanie. Et en fait on s'est rendu compte, au fur et à mesure des présentations, que c'était des roumains qui en fait utilisaient le français pour mener la lutte nationale roumaine pour l'indépendance de la Roumanie. Pour eux, ils le considéraient comme une presse en fait roumaine, alors que c'était une presse francophone dans une autre langue, ce qui a rendu encore plus, ce qui nous a rendu très perplexes nous. Et là, tu viens de confirmer qu'il y avait beaucoup de précisions. C'était intéressant dans ce que je disais au début, nous on essaie de travailler avec les bibliothèques patrimoniales dans les différents pays où on travaille, pour la préservation. Parce qu'on s'est rendu compte en cherchant tous ces titres et tout, que beaucoup, on sait qu'ils existent, parce qu'on a vu dans des bouquins qu'Intel parle de ça, et puis après, quand on va chercher dans les bibliothèques, on a beaucoup de mal à trouver. Alors, on peut trouver après des groupes culturels, des archives privées, on va les trouver. Et donc, il y a très peu de bibliothèques patrimoniales avec le système centralisé de dépôt légal de la BNF, où là, il y a énormément de choses. Et donc, c'est un premier travail, c'est d'essayer de préserver ce matériel. Là, vous avez vu les conditions dans lesquelles les journaux qu'elle a pu trouver en Albanie sont, et il faut pouvoir les numériser et tout. C'est quand même tout un matériau culturel extrêmement important. On a récemment nos collègues au Chili, c'est donc l'Américain qui travaille sur le Chili, puis les Chiliennes, ont passé à l'accord avec la Bibliothèque nationale chilienne, justement, pour numériser toute la presse anglophone, une très importante, par exemple, au Chili. Donc, ça fait partie aussi du travail qu'on fait, c'est d'essayer de sauvegarder cette mémoire écrite de diasporas, d'expatriques, d'immigrations, qui, en général, mieux conservées, parce qu'il y a des groupes... Si tu prends aux États-Unis, il y a quand même un travail énorme qui est fait pour conserver la presse d'immigration. Mais il y a même la presse d'exil, et pas tellement... Une fois que les exilés politiques sont rentrés chez eux, leur presse, ils ne s'intéressent pas à la préserver. Donc ça, ça fait aussi partie du travail qu'on essaie de faire, d'où l'importance du travail avec les bibliothèques. Now, I had another question for you, Julia. Do you know anything about the people who were behind these newspapers? We often... We've discussed many, many examples of foreign language press in different countries, and very rarely to have professional journalists. just so they can be ethnic entrepreneurs, or they could be intellectuals who want to start a magazine and publish nice stories or poems, etc. So do you have any ideas about the main papers, or they could be political activists? Two points I'd like to mention. The first thing is... The purpose of my paper this evening was just to work as an invitation to join forces to save this press archive, which is... The condition... It's dreadful. I mean, when I went there twice, I went twice, in early and mid... I mean, in 2001 and 2005, and we made an effort to get a European project. Unfortunately, we didn't get it. But the problem remains, and it's more urgent now, because... So I have been travelling throughout this area, and I met a lot of people, trying to find out exactly what you asked me, who these people were. Most of them were political activists. They are people from the community who have been educated in Zosimea School in Ioana, who is a quite prestigious high school, for middle-class Balkan... of Balkan origin students, or in Istanbul, or in Egypt. So... These people are educated, are politically involved in their national code, and also, they have a kind of complex nationality. They are Greeks with abandoned origins, or... I mean, there are many different combinations as well, as the language they use. So they are quite... They speak... They spoke languages, foreign languages, French, English, Italian, mostly Italian, and Greek, of course. And... I have made a list of these people, of the names. They have written... the editors of these newspapers, that were published in 1915... 1914, our time, they have... they were... they have written books on... on language, on... 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 Albanian culture. So they are... intellectuals, and politically motivated, and committed to their national goals. And... yeah. Stéphanie. J'aurais une question pour Yanis. J'ai beaucoup apprécié votre présentation, et le fait que vous ayez peut-être évacué le terme allophone, pour le remplacer par un vécu. Peut-être le terme est trop clinique, et on a tendance, peut-être en tant que chercheur, à... 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 pas forcément avoir les conditions matérielles de production de cette presse. Et je me demandais, en fait, comment vous produisiez le numéro, quel était le modèle économique, qu'est-ce qu'il y avait un, est-ce que vous avez énuméré les rubriques qui étaient stables, est-ce qu'ils ont été stables dès départ, est-ce qu'ils ont fait l'objet d'une discussion, euh... avec éventuellement d'autres membres, et qui, en fait, au final, est-ce qu'ils ont été éclatables, comme ils fonctionnent ? si, au début, on a pensé, disons, à... 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 un certain nombre de rubriques, qui pouvaient être... donc, des dossiers, qui est après le cours de... de l'arrivée à chaque numéro, et au début, on était aussi... on avait passé des... examens... à... et on est très pénombré, on est un petit... un petit comité de rédaction, on avait dans l'État un conseil plutôt... un comité de conseil plus important, il y a beaucoup de personnes qui sont décédées, comme Costas Saxénos, comme Jacques Lacanelle, et... on est donc parti, avec... finalement, d'avoir, si vous voulez, les dossiers, des nouvelles littéraires, chaque fois, parce que c'est important, parce que, les dernières années, et au début, je me souviens qu'elle a ouvert la librairie, il y a 150, et il y avait une traduction française peut-être, il y a un thème d'hôtel, et actuellement, il y en a plus de décembre, donc il y a chaque année, des ou trois ou quatre, parfois dix livres, et qui sont traduits, du grec, en français, et publiés. Donc, les nouvelles littéraires, pour nous, c'était important de l'avoir à chaque fois. Et, petit à petit, on a compris, les face à face, c'est-à-dire les bilingues, c'était une étape des mondes. Donc, là, au début, ce n'était pas toujours, maintenant, c'est tout le temps, à chaque numéro. Et, il y avait aussi cette idée de, la Grèce les visitait, qui était un peu de départ aussi, en disant comment, un monteur, un monteur, qui voyage aujourd'hui, qui va en Grèce, ou un monteur français, ou autre, comment elle perçoit un lié, comment elle perçoit l'esprit de ce lié. et, ça aussi, on n'a pas tout le temps dit, là, dans certains numéros, dans d'autres numéros, mais, c'était construit du début, avec cette possibilité de souplesse, d'avoir, d'après, les livraisons, et d'après, tous les articles, si vous voulez, ils sont des collaborations, ils ne sont pas de commandes. donc, on n'est pas toujours, pour chaque numéro, on est obligé, si vous voulez, d'attendre, qu'il y ait assez de textes, de la vue des côtés, pour pouvoir monter un numéro, à peu près. Donc, c'était, la pratique, qui nous a orientés, tout en étant, quand même, du débit, avec, quasiment, les dossiers, les face-à-face, l'ouvre littéraire, les repères, parfois, dans les repères, nous donnons, des nouvelles, ou des écrisses, des personnes, qui ont, qui sont décédées, dans l'année, par exemple, d'un numéro, qui va venir, il y a un très bon, texte, c'est, la mort, de Costas Verwopoul, qui, vivait à Paris, qui travaillait à Paris, et qui, il a écrit beaucoup de livres, on a fait beaucoup, des présentations, de ces livres, à la librairie, encore, mais, il y a une carte blanche, aussi, qui est un peu, au dossier, qui est un particulier, et, on laisse, par exemple, le numéro, qui va venir, il y a une carte blanche, écrite par, Michel Sivignon, qui est un géographe, et, tout en ayant, des dossiers, si, qu'à la biologie, et, Michel Sivignon, a écrit, un petit article, de, de, comme c'est, cet aventurier écrivain, qui, à 1915, à plein, première guerre mondiale, il voyage en Grèce, pour trouver Dachis, et, il va donc, à Tripoli, où, la personne, qui va lui, trouver, c'est, l'époque du corps, donc, c'est, c'est, c'est un peu étrange, et, c'est en particulier, comme ça, de donner, à très bien, un livre, quatre livres, d'écrire, une chose, qui, qui s'apporte, un peu, au reste, d'accord, qui ne fait pas partie. Bien, s'il n'y a pas d'autres, d'intervention, on va peut-être clore, donc, je, pour conclure aussi, je veux remercier, Julien, qui est venu, pour cette, d'Athènes, et qui est venu, pour un colloque, auquel nous avons participé, plusieurs d'entre nous, demain, puisque nous travaillons aussi, avec, The European Society for Research on Periodicals, donc, qui est une, une association européenne, anglo, belge, hollandaise, française, qui tient son congrès annuel, à Paris, demain, mercredi, jeudi, vendredi, d'ailleurs, la journée de demain, il y a une partie des ateliers, qui sont ici, à l'Inalco, une autre partie, à la BNF, il y aura, il y a toute une journée, l'atelier, je suis ici, l'atelier de France Popresse, d'ailleurs, donc, si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir nous écouter, vous entendrez, plusieurs membres de France Popresse, présenter, un peu, leur travail, donc, encore une fois, Nico, c'est un grand merci, la Bulac, et, à vous tous d'être venus, merci beaucoup. Merci.